L'amour au Seigneur, échoua, grâce de Té. Les enfants de la rue, c'est un projet que nous appelons « Dans la Mère du Père ». Alors, l'Eight of the OED est une organisation sublucrative et nous poursuivons des objectifs tels qu'est l'encadrement intégral de personnes vivant avec handicap et le soutien moral et spirituel matériel de personnes vulnérables, c'est-à-dire par exemple le veufs, orphelins, les enfants de la rue, les filles-mères et ainsi de suite et nous voulons que ces gens-là soient dans un cadre approprié pour la défense de leurs intérêts. Et nous assurons également les réincessions professionnelles dans tous les domaines. Alors, c'est conformément aux objectifs que nous sommes assignés que nous mettons, nous représentons ce projet de mise en place d'un centre d'accueil des enfants de la rue à Kinshasa, ville capitale de la RDC. Alors déjà, il faut savoir, il faudrait souligner que nous avions commencé ce projet depuis 2016, juillet 2016. Alors, il nous a été prêté un lieu pour leur suivi, c'est-à-dire le suivi de ces enfants qui dorment dans des rues, c'est-à-dire les enfants de la rue. Et maintenant, actuellement, nous sommes en train de, comme nous manquons de locaux, d'un local, nous voulons maintenant mettre en place ces centres qui vont aider beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors, déjà, il faudrait savoir que les enfants de la rue, c'est vraiment un phénomène, c'est comme un phénomène qui frappe beaucoup de pays. Déjà, l'UNICEF nous présente trois catégories, la première catégorie, sont des enfants de la rue, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ont l'habitude de traîner dans des rues. Et nous avons la deuxième catégorie, des enfants, ce sont des enfants de la rue, bien sûr, qui ont des parents, mais qui quittent les parents, ils vont dans des rues, ils travaillent, après ils reviennent à la maison. Pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas assez de possibilités. Et donc, nous avons également la troisième catégorie, là, c'est horrible, ce sont des enfants qui passent la vie dans des rues, ils dorment, ils travaillent dans des rues, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de soutien. Et là, ça devient encore compliqué. Je suis allé, je suis allé voir les enfants, essayer un peu d'observer comment ils vivent. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, les conditions sont déplorables. Par exemple, cette image, si on peut nous balancer cette image où les enfants dorment dans des rues, voilà, ce que vous voyez, c'est un pont, et en dessous de ces ponts, c'est tout un lieu pour les enfants. Et maintenant, il faut comprendre que ces ponts, en fait, en dessous, c'est toute une rivière, et quand il y a de fortes pluies, la rivière déborde, et les enfants n'ont plus l'endroit de dormir, elles sortent, ils sortent, voilà, ils sortent dans des rues à 3 et 4 heures pour chercher l'endroit pour dormir. J'ai 13 ans, comment est-ce que tu as ? J'ai 13 ans, 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 ok. Et J'ai 13 ans, 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 J'ai 13 ans. Il faut savoir qu'à Kinshasa, il y a une histoire de dégradation, une histoire de pollution, voilà, allez-je dire, de telle sorte que quand il y a vraiment de fortes pluies, toutes les rues sont presque débordées, même les maisons sont débordées d'eau, même ceux qui ont des maisons, ils ont du mal à dormir quand il y a de fortes pluies, et maintenant, c'est un peu d'imaginer, à complet pour faute raison, ces enfants qui traînent hors de rue, ça devient compliqué, compliqué. Et quand je suis allé voir les enfants, il y a certains qui sont blessés, il y a certains qui sont sérieusement malades parce qu'ils sont vraiment exposés à tous les vents de maladies, à toutes sortes de maladies. Et là, c'est tellement compliqué. Et nous croyons que ce centre va sauver beaucoup de vies. Alors, nous avons estimé ceci pour vous qui voudrez soutenir. On a estimé qu'avec 10 euros par mois, un enfant peut être accueilli, nourri, vêtu, soigné, éduqué et encadré afin d'assurer sa scolarité et son retour en famille. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons voulu vous présenter comme un projet. Et donc, si le Seigneur vous touche, les coordonnées sont là. Que le Seigneur soit béni pour son amour. de la vie. De la vie. ... ... ...